Aujourd'hui je vais dire la vérité, la vérité cachée des millionnaires, ce qu'on ne dit pas sur les millionnaires car il y a beaucoup de croyances imitantes et de fausses croyances même par rapport au fait d'être millionnaire et je peux te dire une chose avant de commencer cette vidéo, c'est que devenir millionnaire c'est simple, c'est très simple et aussi devenir millionnaire c'est rien en fait parce que tu peux être millionnaire et pauvre à la fois et je vais m'expliquer dans cette vidéo là. Avant de commencer je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube car depuis le 10 septembre 2017 on partage du contenu toutes les semaines relatives à l'investissement immobilier au mindset et à l'entrepreneuriat. Donc si tu veux également faire partie de ce mouvement aujourd'hui on a le challenge de dépasser les 100 de l'abonnés, je t'invite à mettre un pouce bleu pour chaque pouce bleu et pour chaque abonnement on offre un dollar à une association caritative donc si tu veux y participer tu sais ce qu'il te reste à faire mais je t'invite surtout à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier conseil que je vais te partager sur les millionnaires je pense que ça va te permettre également d'accélérer ton avancée vers l'indépendance financière. Aujourd'hui on va parler de millionnaire c'est quoi un millionnaire tout simplement c'est quelqu'un contrairement à ce que beaucoup de gens pensent c'est quelqu'un qui vaut un million n'a pas forcément un million mais il vaut un million je vais m'expliquer. Un millionnaire c'est quelqu'un qui a des actifs qui représentent un million ça veut dire quoi ça veut dire que si ce millionnaire là il vend sa maison il vend ses actions il vend tous ses actifs tout ce qui possède en bien matériel ou immatériel il récupère un million s'il possède des biens immobiliers qui les revend il rembourse ses crédits il va récupérer un million et je commence par cette notion là pourquoi parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on est millionnaire ça veut dire qu'on a un million de dollars sur son compte bancaire ou un million d'euros sur son compte bancaire c'est absolument faux si tu connais quelqu'un qui a un million sur son compte bancaire franchement il perd de cette personne parce que ça veut dire que cette personne est extrêmement riche on va dire en moyenne un millionnaire il va avoir en liquide c'est à dire d'argent auquel il a accès dès à présent du jour au lendemain il va avoir maximum 10% de sa fortune qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le millionnaire il va avoir maximum 100 000 dollars sur son compte bancaire et c'est la raison pour laquelle tu vas voir que beaucoup de personnes confondent genre quand on va dire que oui je suis millionnaire et oui je suis millionnaire tout simplement les gens s'attendent à ce que cette personne puisse va commencer à balancer l'argent par les fenêtres c'est faux les millionnaires ils ont très peu de liquidités moi je peux te dire une chose c'est que si tu me demandes du jour au lendemain de sortir 30 mille dollars ça va être compliqué pourquoi parce que je préfère que mon argent soit en train de travailler en fait si tu me dis florian sort 30 mille dollars je te dire donne moi 24 heures qu'est ce que je vais faire c'est que je vais peut-être prendre l'une de mes lignes de crédit là j'ai 565 mille dollars de ligne de crédit et je peux te montrer une carte dans laquelle il ya à peu près 90 mille dollars là je vais pouvoir te sortir les 80 mille dollars et tout comme je peux sortir les 80 mille dollars pour les passer à l'immobilier pour les passer en crypto monnaie même pour les placer dans mon entreprise ça ne veut pas dire que je vais te donner mes 30 mille dollars mais si je dois saisir l'opportunité je suis capable de sortir 100 200 300 400 voire même 500 mille dollars d'un coup qui te passe à l'action ok pourquoi parce que je préfère que mon argent que j'ai gagné pour que j'ai parlé soit en train de travailler dans d'autres actifs comme l'immobilier comme la bourse comme les crypto monnaie ou même dans mon entreprise tout simplement donc et c'est très important c'est très important que tu comprennes ça une autre vérité que beaucoup de gens ne savent pas par rapport aux millionnaires c'est que ben ils vivent de façon humble en fait ok parce qu'aujourd'hui devenir millionnaire c'est très simple et tout à l'heure j'ai dit quoi j'ai dit que tu peux être millionnaire et être pauvre à la fois je te donne un exemple quelqu'un qui hérite d'une maison qui vaut un million tu peux avoir un smicard donc quelqu'un qui travaille qui a le salaire de base qui hérite d'une maison qui vaut un million est ce que tu vas voir sont en train de l'échanger je ne pense pas au contraire moi j'ai vu des personnes qui travaillent au mcdo et qui sont millionnaires de par un bien immobilier qu'ils ont hérité de leurs parents donc c'est très important vraiment de distinguer ça c'est à dire c'est que millionnaire c'est facile de l'être mais ça veut pas forcément dire que la personne a énormément de liquidités de disponibles ça veut pas forcément dire que cette personne-là dépense beaucoup d'argent bien au contraire et comme je te l'ai dit c'est facile d'être millionnaire aujourd'hui avec l'immobilier il ya de cela quelques semaines je sais pas si tu as regardé les médias on a estimé que ben la plupart des ménages canadiens sont devenus millionnaires à cause de la pandémie pourquoi parce que beaucoup de personnes ont commencé à investir en immobilier et qu'est ce qui s'est passé c'est que les prix ont exposé en fait on parle d'environ 25 à 30% de prise de valeur par rapport à un bien immobilier qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que quelqu'un qui a acheté un bien immobilier à 500 mille dollars il est pas loin du milieu mais est ce que sa vie a changé du jour au lendemain je ne pense pas ok donc c'est très très important mais au delà de ça c'est que c'est bon d'avoir un patrimoine immobilier ou d'avoir des actifs d'un million pourquoi parce que si demain tu as un coût dur tu vas pouvoir potentiellement revendre ce bien là pour pouvoir payer une situation compliquée tu vas pouvoir revendre ce bien là pour saisir de plus grosses opportunités tu vas pouvoir revendre ce bien là peut être pour même financer ta retraite ou même la scolarité de tes enfants donc voilà je tenais à faire cette vidéo vraiment pour casser le mythe ou pour casser un peu les fausses croyances que la plupart des gens ont par rapport aux millionnaires pourquoi parce que même moi dans mon entourage beaucoup de gens beaucoup de mes proches savent que voilà j'ai un parc immobilier à hauteur de plusieurs millions mais des fois ils s'attendent à ce que ben je sois à dégainer des sommes importantes alors que trop pas moi je suis toujours en phase de construction de patrimoine je suis toujours en phase de croissance par rapport à mon entreprise donc toutes les liquidités que j'ai je leur ai investi et l'autre jour je rigole avec un ami je lui disais mais moi enfin c'est sûr que si j'ai un voleur qui arrive chez moi limite s'il veut me dévaliser ou s'il veut cambrouler chez moi ça peut même être très dangereux pour moi parce que j'ai jamais de liquidités en fait donc ça peut être très dangereux du fait que ben voilà j'arrive la personne débarque chez moi et se dit ah ben voilà c'est toi qui est assis ça moi je dis bah écoute j'ai rien ça peut très mal tourner pour moi si tu vois ce que je veux dire mais plus sérieusement voilà il faut que tu sois dans une phase tout le temps d'investissement une phase de croissance de patrimoine parce que c'est le patrimoine qui compte c'est pas l'argent que tu as sur ton compte bancaire qui compte c'est combien tu vaux d'ailleurs si ça t'intéresse on organise tous les mois des challenges ou des défis immobiliers appelle ça comme tu veux mais on organise des ateliers sur plusieurs jours où on t'apprend littéralement comment est-ce que tu peux te constituer un patrimoine grâce à l'immobilier c'est un événement qu'on organise sur zoom où tu vas pouvoir interagir avec moi avec toute mon équipe et également avec des personnes qu'on a aidé pour certains à devenir millionnaire en immobilier donc tu as le lien juste en dessous tu t'inscris tu vas recevoir toutes les informations relatives à l'événement tu vas également recevoir l'accès à un canal privé on va te partager énormément de contenu sur l'immobilier c'est ce qu'il te reste à faire tu cliques juste en dessous et moi je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était Florent de Gouvoir Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 3